Tu connais ce sentiment de frustration quand tu es sur le point de prendre l'avion pour des vacances inoubliables dans un pays exotique et que tu vois soudain que ton vol est retardé ? Ou pire encore, tu vas à un meeting professionnel extrêmement important et un retard dans ton vol vient tout gâcher. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ça se produit parfois. Et même si ce n'est jamais agréable, il semble qu'il y ait de très bonnes raisons pour des retards. Premièrement, pour être juste, environ 80% de tous les vols sont à l'heure, c'est-à-dire dans les 15 minutes maximum qui suivent l'heure prévue. Les 20% restants sont retardés et cela peut sembler énorme, mais considère ceci. Un vol commercial n'est pas comme sauter dans une voiture et partir en rouleur. C'est une opération extrêmement sérieuse qui exige beaucoup de travail coordonné de la part de centaines de personnes. Rappelle-toi simplement combien d'étapes tu dois réaliser en tant que passager pour monter à bord. C'est un miracle que les vols décollent à l'heure. Mais je comprends parfaitement à quel point un retard peut te contrarier. Alors, en voici les raisons les plus fréquentes. 1. Sécurité Ce n'est un secret pour personne que les aéroports ont de nombreuses procédures de sécurité établies. Et même si elles peuvent parfois sembler ridicules, comme cette règle où tu n'as droit qu'à des liquides de moins de 100 ml dans ton bagage cabine, elles sont absolument nécessaires. Mais ce que tu ignores probablement, c'est que le contrôle de sécurité des passagers n'est pas la seule chose que les aéroports doivent effectuer pour assurer ta sécurité. Tout d'abord, un avion doit obtenir l'autorisation de décoller de son aéroport d'attache. Ensuite, après l'arrivée dans un autre pays, les problèmes doivent être résolus pour obtenir l'autorisation de repartir de là une fois de plus. Comme tu peux le deviner, tout cela prend du temps et les retards sont parfois inévitables. 2. Conditions météorologiques Malgré ce que la plupart des gens peuvent penser, la météo n'est pas la principale raison des retards de vol. C'est un facteur important, bien sûr, mais la plupart du temps, les vols arrivent à l'heure, même par mauvais temps. C'est parce que les avions modernes sont conçus pour résister à beaucoup de choses, même aux orages. En réalité, même un éclair ne peut pas endommager un avion, et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Cependant, personne ne risquerait des centaines de vies et un avion coûteux sans raison valable, et des retards météorologiques peuvent survenir. Pourtant, ils ne se produisent que par conditions exceptionnelles, quand le risque est trop élevé. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la météo autour de l'aéroport de départ, c'est aussi les conditions en route et autour de l'aéroport d'arrivée. S'il y a une prévision de tempête violente à ta destination, ton vol sera presque certainement retardé. Celui-ci peut sembler la raison la plus scandaleuse. L'avion a une autorisation de vol, la météo est idéale, mais un problème technique surgit qui n'a pas été remarqué avant. Hein ? Mais enfin, comment ça se fait ? Tu vois, les pilotes effectuent les dernières vérifications juste avant le vol, et s'ils voient que quelque chose ne va pas, ils appellent l'équipe au sol et réparent les choses ensemble. S'ils ne réussissent pas à l'heure, le message « Vol retardé » s'affiche sur les écrans, ou même que tu dois retourner à la porte. Mais tu sais, je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire qu'il vaut mieux qu'ils trouvent des problèmes et les résolvent alors qu'ils sont encore au sol. 4. Préparatif du vol La préparation d'un avion est une opération sérieuse, et toute erreur peut coûter beaucoup plus que de l'argent ou du temps. Habituellement, l'avion est prêt à l'heure, et c'est rare que ce ne soit pas le cas. Ces retards sont principalement liés à des facteurs tels que le retard du carburant ou le nettoyage qui n'a pas été fait en temps voulu, pour ne citer que quelques exemples. Je sais, je sais, ça n'a pas l'air d'être grave au point d'en faire des chichis, mais chaque petit détail compte. Après tout, c'est ta sécurité et ton confort en vol qui sont en jeu. 5. Attendre les passagers en correspondance et leur bagage Les vols de correspondance sont les plus difficiles à gérer pour des raisons évidentes. Il y a deux avions différents qui doivent adapter leurs horaires l'un à l'autre. Cela devient encore plus compliqué lorsque les vols de correspondance sont proches dans le temps. L'un doit arriver exactement à l'heure pour ne pas retarder l'autre, et cela arrive encore parfois. Si le retard n'est pas trop important, le deuxième vol peut être retenu, et le commandant de bord expliquera à ses passagers pourquoi. De cette façon, les passagers du premier vol peuvent avoir un peu de temps pour monter à bord du deuxième avion. En plus de cela, il y a la question du transport de leurs bagages d'un avion à l'autre, et cela peut prendre encore plus de temps. Je suis sûre que tu as remarqué que les bagages n'arrivent pas immédiatement sur le tapis. Il y a au moins 10 à 15 minutes d'attente avant ça. Eh bien au moins, c'est compréhensible. Je suppose que n'importe qui apprécierait qu'un avion l'attende, et tu pourrais toi aussi te retrouver un jour dans une telle situation. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais les avions commerciaux transportent non seulement des passagers et leurs affaires, mais aussi du fret. Dans la plupart des cas, c'est la poste aérienne. Oui, les colis et lettres que tu envoies vers d'autres villes ou d'autres pays sont essentiellement livrés par avion de passagers. Il peut s'agir d'autre chose, cependant, et cela peut prendre du temps pour que ces marchandises soient livrées à l'aéroport, vérifiées, puis chargées dans l'avion. Heureusement, les retards causés par la cargaison ne sont généralement pas trop longs, de sorte qu'on ne te demandera pas de retourner à la porte et d'attendre le chargement qui est en cours. Cela peut prendre jusqu'à une heure. Il faudra donc juste être patient. Souvent, les membres de l'équipage de ton vol arrivent d'un autre vol qui vient d'atterrir. Et il arrive parfois que leur vol précédent ne soit pas exactement à l'heure, pour une raison ou une autre. Si c'est le cas, il n'y a tout simplement personne pour piloter ton avion. Voler sans pilote n'arrivera pas, tu sais. Cependant, cette situation ne se produit habituellement que dans les aéroports locaux, alors que dans les grands aéroports centraux, il y a toujours un équipage en attente, attendant d'être appelé en cas de retard imprévu. Tout le monde sait qu'il y a des urgences, donc des mesures supplémentaires sont toujours prises à l'avance. 8. Excès de poids Beaucoup d'avions ont des restrictions de poids précises et si elles sont transgressées, le vol n'est pas autorisé. Ces restrictions comprennent tout, le poids des passagers et de l'équipage à bord, les bagages, la cargaison et même le carburant. Le contrôle du poids est effectué à la dernière minute, afin que l'équipage sache exactement combien l'avion va peser dans l'air. Et si c'est trop, certains passagers ou bagages doivent être retirés du vol. C'est là qu'un retard peut se produire. Si tu crains que ce soit toi à un moment donné, ne t'inquiète pas, les compagnies aériennes retirent normalement leurs propres personnels qui voyagent dans de tels avions. 9. Nourriture La nourriture de l'avion n'est peut-être pas la chose la plus délicieuse que tu aies jamais goûté, mais elle doit quand même être là. Et ce n'est pas cuisiner à bord, bien sûr. C'est fourni par des services spéciaux de catering aérien. Si tu es dans un aéroport animé, tu risques d'être retardé parce que ton service n'a pas livré à temps la nourriture pour ton avion. Il arrive parfois que les livreurs n'arrivent tout simplement pas à trouver ton avion parmi les autres. Et comme la restauration est un service obligatoire sur un vol, tu ne décolleras pas avant que la nourriture ne soit à bord et prête à servir. 10. Grève Les employés des aéroports font la grève presque chaque année et c'est l'une des principales raisons des retards de vol en Europe. C'est tout à fait compréhensible. Le personnel de l'aéroport a beaucoup de responsabilités et il est bien souvent sous-payé. Chaque fois, ils exigent des choses différentes, allant de plus de jours de vacances à plus de conditions de travail humaines. Mais le résultat, du moins pour les passagers, est le même. Des dizaines de vols sont retardés ou même annulés et des milliers de personnes n'arrivent pas à destination à l'heure prévue. 11. Congestion aéroportuaire Cela peut sembler bizarre, mais le trafic aérien s'alourdit d'année en année. Et les compagnies aériennes continuent d'avoir des problèmes avec ça. Les gros hubs sont les plus préoccupants. De plus en plus d'avions arrivent et repartent en même temps. Et ton avion devra peut-être attendre un long moment avant de pouvoir enfin se rendre sur la piste de décollage. En temps normal, le commandant de bord va en informer les passagers. Chers passagers, notre vol est retardé à cause du trafic important au sol. Fondamentalement, nous arrivons à un moment où les embouteillages ne sont pas seulement un problème chez les automobilistes. 12. Contrôle du trafic aérien Comme je viens de le dire, le nombre de vols ne cesse d'augmenter. Et il est de plus en plus difficile de tous les suivre. D'autant plus que l'équipement ATC n'est pas vraiment à jour. Mais ce n'est pas un problème dont il faut s'inquiéter. Même avec l'ancienne technologie, le contrôle de la circulation aérienne peut t'assurer la sécurité de ton vol. C'est juste qu'un aussi grand nombre de vols qu'aujourd'hui exigent que l'ATC retarde certains d'entre eux afin d'avoir une vision plus claire et d'éviter toute confusion. Lorsque cela se produit, il vaut mieux attendre patiemment si ta sécurité qui est en jeu et tu ne pourras rien y faire de toute façon. Et toi, qu'en penses-tu ? Comment fais-tu habituellement face au retard de vol ? Partage tes solutions dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur « J'aime » sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais hé, ne va pas redresser ton siège et ranger ta tablette tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur cette vidéo à gauche ou à droite et profite-en. Prends la vie côté sympa. C'est parti.